Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Digitopix. Aujourd'hui, comme thématique, nous avons au programme comment être unique, comment se faire remarquer sur un marché bondé, puisqu'on le sait maintenant, de plus en plus de personnes, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient digitales avant le Covid, après le Covid, c'est la foire, je pense qu'on peut le dire, tout le monde est sur les réseaux en train de raconter des tas de choses. Donc finalement, comment être unique, comment se faire remarquer, comment se démarquer ? Eh bien, c'est la thématique du jour. Alors, moi, plus que répondre aux questions, j'aime bien poser des questions. Et donc, j'aurai en fait trois ou quatre, on verra, j'ai à peu près par mon sujet quand même pour essayer de structurer. Donc la première question, c'est pour qui est-ce qu'on veut être unique ? Parce que finalement, on pense en fait qu'on doit être unique sur le marché, tout court. Mais non, en fait, qui sont vos clients et pour qui est-ce que vous souhaitez être unique, à qui votre produit et ou votre service est adressé. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer d'être unique globalement pour toutes les personnes qui sont sur le même marché que vous. Non, vous segmentez. Vous segmentez. Et au plus vous segmentez, au plus c'est facile de vous différencier, de vous démarquer. Donc, pour qui est-ce que vous voulez être unique ? Ensuite, qu'est-ce qui vous rend unique dans ce que vous faites ? Une fois que vous savez pour qui, quel est votre marché, c'est tiens, en comparaison avec les autres. Donc, il y a vraiment cette double approche. C'est moi, j'ai créé mon produit et mon service. Et en tant qu'entrepreneur, on crée son produit et son service, souvent parce qu'il y a un manque sur le marché. Et donc, c'était quoi votre driver ? C'était quoi qui manquait finalement sur le marché et pour laquelle vous apportez votre petite pierre à l'édifice ? Donc ça, c'est une première approche. Et une deuxième approche, vous complétez avec le marché. Qu'est-ce que fait la concurrence ? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur réseau ? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer ? Comment est-ce que vous apportez votre touche, vos valeurs, votre authenticité ? Et donc, cette double approche vous permet en fait d'être très spécifique dans ce que vous souhaitez apporter. Ensuite, il y a comment vous le dites. Donc, est-ce que c'est par la vidéo ? Est-ce que c'est par des articles ? Est-ce que c'est par des posts ? Est-ce que c'est comment, via les réseaux, mais comment, est-ce que c'est avec l'humour ? Est-ce que c'est avec la philosophie ? Est-ce que c'est avec une technicité de pointe ? Est-ce que c'est, voilà, faites votre shopping. Et ça, évidemment, tout dépend aussi de vos centres d'intérêt, de vos connaissances, de ce qui vous intéresse, parce que forcément, l'intérêt, c'est pour moi en tout cas de continuer à apprendre de ce qu'on transmet. Est-ce que c'est, d'office, un lien avec l'actualité ? Est-ce que vous commentez l'actualité ? Est-ce que vous l'intégrez ? Donc, quelle est votre approche ? Ça, c'est aussi un élément clé. Et ensuite, c'est où est-ce que vous le dites ? Où est-ce que vous le dites dans la vraie vie ? Où est-ce que vous le dites en networking ? Où est-ce que vous le dites sur les réseaux sociaux ? Où est-ce que vous le dites sur votre site Internet ? Où est-ce que vous le dites en webinaire ? C'est où ? Comment ? Donc, ça, c'est vraiment les quatre clés pour moi qui déterminent l'unicité, qui déterminent, je dirais qu'il y a en fait un peu un plan d'action, de comment se démarquer dans un marché qui est « overcrowded », comme dirait les Anglais, dans un marché qui est vraiment bondé, où il y a énormément de bruit et où tout le monde dit un petit peu tout et n'importe quoi. J'espère que ça vous sera utile. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501